Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du rayon violet de l'archange Zaskiel, d'accord, et du rayon lilapal de l'archange Zaskiel également, puisque comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, un archange peut être gouverneur d'un même rayon. Alors, je parlerai du rayon violet et du rayon lilapal en même temps, étant donné que ça appartient au même, en fait, archange. Donc, le rayon violet, c'est un rayon de transmutation, il transmute toutes les énergies mauvaises en lumière, ce qui veut dire que quand on a du négatif sur soi, que ce soit des liens négatifs, que ce soit de la négativité, des émotions négatives ou des circonstances d'énergie négative en continu, on peut passer le rayon violet pour les élèves qui ont intégré les rayons sur soi pour pouvoir transmuter toutes les énergies négatives en lumière, d'accord ? Le rayon violet, on l'appelle aussi rayon de débridage. Pourquoi rayon de débridage ? Puisque c'est un rayon qui va débrider les énergies. C'est-à-dire qu'une personne qui se bride au niveau des énergies, qui se bloque, qui se surprotège, qui se met des protections à n'en plus finir, le rayon violet va venir faire monter une grosse lumière de l'énergie positive pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle retire ses protections. Le rayon violet, c'est également un rayon de spiritualité. Il éveille les personnes qui commencent dans la spiritualité puisque l'archange Zatsuke, déjà c'est un archange qui grâce au rayon violet éveille les personnes dans la spiritualité. Ça veut dire que quelqu'un qui débute en spiritualité, par exemple, si on envoie un rayon violet dans un soin énergétique ou d'autres soins, d'accord ? Eh bien, la personne au contact du rayon violet va encore plus éveiller sa curiosité au niveau spirituel puisque le rayon violet travaille ici, au niveau de la tête, donc le chakra coronal, d'accord ? Et on peut utiliser le rayon violet, par exemple, quand on a des événements qui vont être négatifs, quand on sent qu'il va y avoir un conflit, quand on sent qu'il va y avoir des disputes, des discords, etc. On peut utiliser le rayon violet dans le sens de transmuter toutes les énergies négatives en positives. Idéalement, pour transmuter des énergies négatives en positives, j'aime bien utiliser le rayon violet avec le rayon de l'archange Raziel qui sont deux rayons, pour moi, qui sont très similaires, mais qui ont à la fois quelques différences, quand même. Le rayon violet, il sert également à réaligner les chakras, c'est-à-dire, les chakras, ce sont des points énergétiques invisibles, d'accord ? Parce que chaque organe du corps sont, pour moi, un chakra, le plexus solaire, le cœur, le ventre, le chakra sacré, les jambes, les pieds, les genoux, etc. Chaque point du corps énergétique sont des chakras et donc ce rayon va venir, justement, réaligner, donc les remettre en route et à la bonne place pour pouvoir faire en sorte qu'ils fonctionnent, en fait, correctement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'ils réalignent tous les chakras en même temps et ils réalignent les centres. Donc voilà, moi, le rayon violet, au début de mon intégration, je me souviens que je ne l'utilisais pas parce qu'en fait, je ne voyais pas l'intérêt de l'utiliser vu que j'étais une personne qui était très éveillée spirituellement. Donc le rayon violet, je le laissais un peu de côté. Sauf qu'en fait, je ne savais pas qu'il avait cette propriété de pouvoir transmuter des énergies négatives en lumière et que depuis que j'ai appris ça, en vrai, je l'utilise de plus en plus et c'est vrai que le rayon violet, il est quand même pas mal. Idem pour les personnes, parfois, qui n'ont pas intégré les rayons mais qui se prennent le rayon violet dans la tronche puisque parfois, j'ai des élèves ou des personnes qui n'ont pas reçu la formation des rayons mais qui, d'un coup, voient un tube violet qui les percute de plein fouet. Alors, soit un tube, soit carrément une flamme violet qui les percute de plein fouet. Alors, parfois, l'art-fange, Jaskiel, d'accord, ou Maître Saint-Germain peut décider de vous envoyer le rayon violet ou la flamme violette si vraiment vous avez des énergies négatives sur vous qui sont en masse, c'est-à-dire en grosse, grosse quantité. D'accord ? Et donc, du coup, Maître Saint-Germain, dans ces cas-là, il vient purifier toutes les énergies négatives pour opérer un réalignement et en plus faire mettre que toutes ces énergies négatives soient transmutées en lumière. Voilà pourquoi vous prenez parfois la flamme violette en pleine tronche parce qu'en fait, si vous avez trop d'énergie négative sur vous, que ce soit des émotions, que ce soit des sentiments, que ce soit des épreuves que vous avez vécues, des choses que vous avez vécues, si vous avez des choses négatives sur vous, même sans avoir reçu des rayons sacrés, si l'archange prend la décision de vous envoyer la flamme violette pour vous purifier, paf, vous la prenez en pleine tronche. Les personnes qui prennent la flamme violette en pleine tronche, ce sont souvent des personnes qui sont extrêmement sensibles aux énergies et qui ont en fait bien souvent une spiritualité déjà à un haut niveau pour pouvoir percevoir en fait les couleurs des rayons ou les couleurs des archanges. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Après, on a aussi le rayon Lilapal. Donc le rayon Lilapal, lui, le rayon Lilapal, il appartient aussi à l'archange Zatzkel, d'accord ? Il sert plutôt, lui, à nettoyer les lieux, c'est-à-dire que là, on ne sera pas sur un nettoyage de personnes, mais bien en fait de lieux. Et il va nettoyer en fait les lieux des énergies qui vont être négatives. C'est pour ça que moi personnellement, j'aime bien utiliser le rayon Lilapal dans le nettoyage de lieux en pyramide, dans les pièces. Mais après, ça reste mon but, mon utilisation personnelle. Après, le rayon Lilapal, il sert aussi pour les personnes qui ont une médiumnité, qui ont une médiumnité, on va dire, débutante, d'accord ? Pour pouvoir mieux en fait canaliser les messages. Puisque le rayon Lilapal, lui, il vient vraiment ouvrir le canal médium unique pour pouvoir tâler que le message arrive tout doucement, mais qu'elle soit fluide. Voilà. Le rayon Lilapal, lui, il vient vraiment ouvrir le canal médium unique pour pouvoir faire descendre le message correctement jusqu'à nous et en plus qu'on puisse le capter. Le rayon Lilapal, lui, il sert aussi à ouvrir la connexion avec les archanges, c'est-à-dire être plus réceptive à leurs signes, être plus réceptive à leurs messages, qu'ils soient, par exemple, médium unique comme, par exemple, sensoriel. Puisqu'un archange peut se faire sentir aussi au niveau des corps physiques et éthériques, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je dis que le rayon Lilapal, il est aussi bien pour les personnes qui souhaitent avoir une médiumnité débutante et la développer qu'avoir la présence des archanges, mais vraiment au niveau sensoriel, au niveau des sensations, d'accord ? On va aussi, avec le rayon Lilapal, permettre, en fait, que le robinet de la médiumnité s'ouvre tranquillement en douceur. Voilà. Moi, le rayon Lilapal, c'est un rayon que j'utilise pour les personnes qui veulent, par exemple, se réveiller au niveau spirituel, qui ont une médiumnité que je qualifierais comme débutant. Ça veut dire qu'ils commencent à ressentir les choses, qu'ils commencent à avoir quelques petites choses, qu'ils commencent à avoir une bonne intuition. Eh bien, je viens souvent, en fait, appliquer le rayon Lilapal à ces personnes-là. Voilà. Donc, c'est à ça que sert le rayon Lilapal. C'est à rendre, en fait, plus sensible aux guides, aux archanges, et pouvoir mieux réceptionner leurs signes et être plus à l'écoute d'eux-mêmes. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on verra le rayon arc-en-ciel.